Le dimanche des rameaux demeure unique dans l'histoire, particulièrement pendant la vie de Jésus, son temps de ministère sur terre. Parce que pour la première fois, dans ces trois ans, un tiers ou le tiers d'une année où il était publiquement dans le ministère, c'est la première fois qu'il leur a permis ou qu'il les a laissés le couronné roi. La première fois, et il a accepté le titre de roi d'Israël. C'est pour cela que ce même jour, Jésus est arrivé et a pleuré. Il a sangloté parce qu'il savait que cinq jours après, ils allaient le rejeter. Nous l'avons vu à travers l'histoire, des rois terrestres sont venus et des rois terrestres sont partis. Peu d'entre eux, s'il y en a, ont laissé un impact à long terme et positif. Certains rois prétendaient être bienfaisants juste pour découvrir qu'ils étaient mauvais, mais pas... Certains rois paraissaient être dynamiques et ont fini par être destructifs, mais pas... Le roi Jésus était, est et sera toujours différent de tout roi terrestre. Maintenant, le roi Jésus est en contraste avec tous les rois terrestres. Le roi Jésus est non seulement le roi éternel, mais il ne peut pas être comparé à d'autres rois, parce qu'il est le roi de tous les rois et le seigneur de tous les seigneurs. En fait, ce roi Jésus, comme tous les autres rois, les rois terrestres, il a des armes de guerre, mais pas des fusils et des balles, parce que son âme est l'amour. Le roi Jésus, comme tous les autres rois, il a de la puissance, mais il utilise sa puissance pour servir ses enfants. Le roi Jésus, comme d'autres rois, il s'assied sur un trône, mais seulement pour le bien de tous ceux qu'il aime. Et alors, ce dimanche des rameaux, je suis venu vous dire, comme nous célébrons le roi Jésus, je suis venu vous demander s'il est votre roi. Il n'est pas un roi ordinaire, il est le roi de l'univers. Il est le roi qui est né comme roi. Vous voyez, tous les royaux, ils sont nés en tant que prince, mais il est né en tant que roi. Il est le roi dont la venue a été prédite des centaines, même des milliers d'années avant sa venue. Il est le seul roi qui a accompli tous les rêves et toutes les aspirations de son peuple. Il est le seul roi. Et le prophète Zacharie, des centaines d'années avant la venue de Christ, venant et faisant son entrée à Jérusalem, Zacharie 9, 9, pressaille d'allégresse aux communautés de Sion. Pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient vers toi, il est juste et victorieux, humilié, monté sur un anneau, le petit d'une anesse. Tout le contraste entre le roi Jésus et tous les autres rois terrestres se trouve dans ce seul verset. Et en ce jour, le dimanche des rameaux que nous célébrons aujourd'hui, quand le roi Jésus est entré à Jérusalem, ce jour, comme je l'ai dit, est en contraste avec toutes les trois années, un tiers de son ministère terrestre, parce que tout au long de son ministère terrestre, Jésus a agi silencieusement. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus a évité et a rejeté la publicité. Il a évité les malentendus à propos de ce qu'est sa royauté. Il se trouvait souvent seul avec son père. Plusieurs fois, il se trouvait seul avec ses disciples. Mais, cinq jours avant sa crucifixion, il entre à Jérusalem en tant que roi de tous les rois. En ce dimanche des rameaux, tout a changé. En ce jour, Jésus est entré à Jérusalem en tant que le Messie de Dieu. En ce jour, Jésus est entré à Jérusalem en tant que le fils de Dieu divin. En ce jour, Jésus est entré à Jérusalem en tant que le monarque régnant. En ce jour, Jésus est entré à Jérusalem en tant que le fils divin de Dieu. Et Zacharie a dit, regarde, ton roi vient vers toi. Est-il venu à vous? L'avez-vous reçu? Le mot roi dans la langue hébraïque, malar, veut dire celui qui est capable. Et depuis ce premier dimanche des rameaux, le roi Jésus est capable de venir et de régner et de gouverner dans la vie de quiconque qu'il invite à venir en tant que le roi. Le roi Jésus est capable de venir et de vaincre le péché et la tentation dans la vie de ceux qu'il aime. Depuis ce jour-là, le roi Jésus est capable de venir et de nous délivrer de l'oppression et de la mort. Le roi Jésus, depuis ce jour, est capable de venir aux déprimés et aux découragés et de leur donner de la joie. Depuis ce jour, le roi Jésus est capable de venir aux craintifs et de leur donner la foi. Depuis ce jour, le roi Jésus est capable de venir aux déprimés et de devenir leur compagnon royal. Depuis ce jour, le roi Jésus est capable de venir aux soucieux et aux anxieux pour les assurer qu'ils gouvernent au-dessus de leurs circonstances. Et le prophète Zacharie dit « Regarde, ton roi vient vers toi. Je veux que vous vous concentriez avec moi sur quatre choses à propos du roi Jésus. » Le roi Jésus était prédit. Le roi Jésus était présenté. Le roi Jésus était proclamé. Et le roi Jésus est prééminent. Le roi Jésus a été prophétisé. La Bible juive est de Genèse jusqu'à Malachie. Et de Genèse à Malachie, la Bible a prédit avec précision la venue du roi Jésus. En fait, dans le livre de la Genèse 49, vous trouverez que Jésus est le seul roi dont le sceptre ne quittera pas sa main. Et dans le livre des Nombres, chapitre 24, il est le seul roi qui est éternel et l'éternité est indéniable. Dans 2 Samuel, chapitre 7, il est le seul roi dont le royaume est pour toujours. Et dans Psaume 2, il est le seul roi qui est oint comme roi par Dieu le Père lui-même. Et dans le psaume 144, il est le seul roi devant qui tous les rois se prosternent. N'en doutez pas un instant, ils se prosterneront. Le jour viendra où tout genou fléchira. Les rois et les seigneurs se prosterneront. Dans Esaïe, chapitre 2, il est le seul roi dont le règne est dans la justice. Il est le seul roi dont le royaume n'a pas de frontière. Et dans Jérémie 23, il est le seul roi qui est totalement sage. Et dans Ézéchiel 28, il est le seul roi qui règne au-dessus de tous les rois. Et dans Daniel, chapitre 2, il est le seul roi que les empires s'effondreront devant ses pieds. Et dans Michée, chapitre 2, il est le seul roi avec la force et la majesté surnaturelles. Et dans Zacharie 14, 9, il est le seul roi de la terre entière. Est-il votre roi ? Est-il votre roi ? Amen. Le roi Jésus est prédit. Mais deuxièmement, le roi Jésus a été présenté. Il nous est présenté dans le Nouveau Testament. En fait, l'Ancien Testament parle de sa venue. Le Nouveau Testament est plein de sa présence. L'Ancien Testament nous donne un portrait partiel de lui. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons un portrait historique du roi Jésus. Et c'est pour cela que Matthieu l'appelle roi 14 fois. Marc l'appelle roi dans son évangile 6 fois. Luc, 5 fois. Jean, 14 fois. Le Nouveau Testament nous dit que sa royauté est spirituelle en nature. Que sa royauté est universelle en envergure. Que sa royauté émane de lui. Que sa royauté est victorieuse contre toute opposition. Et alors, ce dimanche des rameaux, le roi Jésus est allé à Jérusalem. Ah, mais pas pour conquérir la ville. Vous voyez, c'est ce que les autres rois font. Ils entrent dans les cités pour les conquérir. Mais il est entré dans la cité pour conquérir votre cœur et le mien. Amen. Les rois terrestres et les empereurs, les dictateurs et les despotes, ils règnent sur leur sujet. Ah, mais le roi Jésus nous captive par son amour. Vous voyez, parce que c'est comme cela que Jésus a été présenté. Pas comme un homme d'épée, mais comme un homme de douleur. Pas comme un homme de haine, mais comme un homme d'amour. Et c'est pour cela qu'ils l'ont condamné. La façon dont Jésus est présenté, ils le prennent pour acquis. Mais voici le problème. Le jour du jugement arrive. Et la Bible dit qu'en ce jour, qu'il le veuille ou pas, tout genou fléchira. Tout genou noir, tout genou blanc, tout genou jaune, tout genou marron, tout genou fléchira. Toute langue, qu'il le veuille ou pas, toute langue confessera que Jésus crie est Seigneur. Mais vous voyez, parce que Jésus, la façon dont il est présenté, et comment est-il présenté dans le Nouveau Testament ? Ah, voici comment il est présenté. Il est présenté dans sa vie terrestre. Le Dieu de splendeur, le Dieu qui a claqué des doigts et a dit que la lumière soit, et le soleil et la lune se sont mis en place. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas de place où se reposer la nuit. La Bible a dit qu'il a guéri les malades sans demander d'argent, qu'il a nourri les affamés sans les faire payer, qu'il a réparé les cœurs brisés par la force de sa miséricorde, qu'il a arrêté la tempête par les maux de sa bouche, qu'il a ressuscité les morts par l'autorité de sa parole divine. Il invite et appelle les gens à venir à lui. L'avez-vous invité à être votre roi ? L'avez-vous invité à être votre roi ? Jésus prédit, Jésus présenté, Jésus proclamé. Le premier discours du roi Jésus, c'est le plus petit discours qui soit. Et il se trouve dans l'évangile de Marc et le voici. Le royaume de Dieu est proche. Seul le roi peut déclarer le royaume de Dieu, d'accord ? Seul le roi peut dire que le royaume est ici. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. N'est-ce pas incroyable ? C'est tout ce qu'on a. C'est tout le discours qu'il a fait. Il dit que le règne de Dieu dans les cœurs des hommes et des femmes est là. Donc, tournez-vous à lui tant que vous le pouvez. Il dit que le roi divin et royal est là. Venez à lui tant que vous le pouvez. Que le roi spirituel est là. Et il est là pour présider non sur quelques territoires, mais sur la vie de ces sujets. Le roi divin est là, pas avec des chars et pas sur des chevaux, mais sur un anneau. Pourquoi ? Parce qu'il va sur les nuages à l'aide de son peuple. Le roi divin est là pour proclamer son royaume, son règne, pas sur une nation et pas sur un groupe ethnique, non, mais sur les vies de ces sujets. L'arme du roi divin n'est pas l'arme de la destruction en masse, mais la reconstruction en masse des vies. Oh, ce premier dimanche des rameaux, les masses ont crié « Hosanna ! » Ce qui veut dire « Sauve maintenant ! » Sauve maintenant ! Et voici ce qu'il disait. Nous proclamons ce que Zacharie a prophétisé. Nous proclamons ce qui a été prédit par nos prophètes. Le roi dont l'amour nous captivera est ici. Le roi dont le sacrifice nous rachètera est ici. Le roi dont la puissance conquérera nos volontés est là. Le roi dont la force nous portera à travers les difficultés et les temps difficiles et les circonstances difficiles est là. Le roi dont la puissance aidera à vaincre Satan et le péché est ici. Le roi dont la grâce causera que nous régnerons et gouvernerons pour toujours avec lui est ici. Est-il votre roi ? Est-il votre roi ? Vous voyez, le roi Jésus a été prédit, le roi Jésus a été présenté, le roi Jésus a été proclamé, mais je suis impatient d'arriver au quatrième point. Le roi Jésus est prééminent. Et le livre de l'Apocalypse nous parle de toute sa prééminence. Ses couronnes veulent dire sa monarchie constitutionnelle. Et les diadèmes, ils présentent sa puissance absolue. Ses couronnes parlent de sa conquête du péché de Satan sur la croix. Mais ses diadèmes parlent du fait que Jésus n'a pas de rival. Que veut dire le fait que Jésus est roi au-dessus de tout ? Quand une âme mal avisée vous dit que tous les chemins mènent à Dieu, que leur dites-vous ? Que vous adorez le roi des rois. Quand un ego vous dit que tous les fondateurs de toutes les autres religions sont pareils, vous leur dites « Mon Dieu a couronné mon Jésus comme roi des rois ». Quand un pseudo-intellectuel essaye de vous intimider et de vous dire que le Seigneur Jésus était juste un homme bon, que leur dites-vous ? Le roi Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quand une personne ignorante qui met juste le mot « révérend » devant son prénom vous dit que Jésus n'est qu'un bon exemple de sentimentalité et d'acceptation du péché, que leur dites-vous ? Le roi Jésus est le seul roi juste qui donne sa justice à ces sujets. Et s'ils veulent débattre avec vous et vous demander « Pourquoi devrait-il être roi sur ma vie ? » « Pourquoi devrais-je me soumettre à lui et le recevoir comme sauveur ? » Vous leur dites « Parce qu'il est supérieur dans son caractère, il est infini dans sa sagesse, il est divin dans sa nature, il est parfait dans son savoir, il est complet dans sa puissance, il est pur dans sa lignée, il est juste dans sa personnalité, il est miséricordieux dans sa délibération, il est juste dans tous ses commandements, il est sans pareil dans sa supériorité, il est généreux dans ses bénédictions, il est glorieux dans sa splendeur, il est incomparable dans son raisonnement, il est immaculé dans sa naissance, il est sans pareil dans sa résurrection, et il est éternel sans début et sans fin. Vous voyez, c'est pour cela que nous célébrons le Dimanche des Rameaux. Les gens le sautent et vont directement à la Pâque. Mais vous voyez, sa venue à Jérusalem n'est pas arrivée comme ça. Il est venu avec un plan délibéré, il est né avec un plan. Un prédicateur anglais, depuis des années passées, du nom de John Henry Jowett, écrit à propos de son expérience, alors qu'il assistait au couronnement du roi Georges V. Il a dit qu'au début, il y avait beaucoup de révérences et des cliquetis et des bruits de toutes sortes, et avant tout, vous avez tous les personnages importants qui viennent les ducs et les duchesses et les princes et les princesses et les comtes, et tous entrent et font du bruit, et tout le monde se prosternait, et il y avait toujours du bruit. Et puis, le roi est venu, et dès que le roi est apparu à l'abbaye Westminster, il y a eu un silence dans la salle, un silence absolu. Tous les yeux étaient tournés vers le roi. Tous les dignitaires, ils ont disparu. À l'arrière, ils se sont fondus dans les murs. Tous les yeux étaient sur le roi. Bien aimé, quand j'ai lu cela, j'ai pensé que c'est d'une manière beaucoup, 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 beaucoup plus grande que notre roi Jésus est prééminent dans sa supériorité. Personne près de lui, personne comme lui, personne avant lui, personne après lui, il est prééminent dans sa supériorité. Laissez-moi vous demander ceci, est-il votre roi ? Notre plus grand problème n'est pas les athées, ni les agnostiques, ni les non-croyants, ni même les médias anti-christianisme. En fait, ce sont des opportunités que Dieu nous donne de partager Christ avec eux. Ils ne sont pas le plus grand problème de l'Amérique. Le plus grand problème de l'Amérique, en fait, est que ceux qui se disent être sujets du roi Jésus ont perdu leur sens d'admiration devant leur roi. Ils ont perdu de vue la majesté du roi Jésus. Et jusqu'à ce qu'on regagne ce sens d'admiration, nous jouons à l'Église. Nous jouons à l'Église. Zacharie a dit, regarde ton roi, viens vers toi. Est-il venu vers vous? L'avez-vous accepté? L'avez-vous accueilli? Ou l'avez-vous refusé? Il y a plusieurs théologiens ou des gens qui disent, tu sais, Jésus est entré à Jérusalem sur un anneau et pas sur un cheval pour montrer son humilité. Son humilité est indéniable. Avoir laissé la splendeur et la gloire du ciel pour venir sur terre, cette humilité ne peut pas même être comparée à une autre humilité. Elle est incomparable. Mais il est entré à Jérusalem sur un anneau pour accomplir la prophétie de Zacharie. Et c'est pour cela que ces misérables parisiens et ces misérables sadducéens, ils se sont énervés. Ils étaient bien furieux. Ils étaient en colère. et ils ont dit à Jésus, arrête-les, arrête-les de dire ce qu'ils disent, arrête-les de te louer. Parce que la foule reconnaissait sa royauté. Parce qu'ils ont cru qu'il était l'accomplissement de la prophétie de Zacharie. Alors, ils voulaient les faire taire. Et Jésus a dit à ces râleurs, il a dit, « Si ils se taisent, les pierres loueront. » Les pierres loueront. Le roi Jésus n'a pas besoin de l'exaltation de l'humanité, car il est exalté loin au-delà de la terre. Il n'a pas besoin de la béatification de l'humanité, car il est plus beau que dix mille. Le roi Jésus n'a pas besoin de l'humanité pour l'enrichir, car en lui sont tous les trésors de la sagesse. Le roi Jésus n'a pas besoin que l'humanité lui donne la grâce, car il est plein de grâce et de vérité. Il ne peut pas être confondu, car les cieux du ciel ne peuvent pas le contenir. Il ne peut pas être élevé, car il est déjà sur le trône au-delà du sommet de l'univers. Il ne peut pas être illuminé, car il est déjà plus clair que la jaspe et le saphir. Il n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de lui. Donc, en ce dimanche des rameaux, je veux vous le demander de nouveau, l'avez-vous couronné comme roi de votre vie ? Est-il le roi de votre temps et de comment vous utilisez votre temps ? Est-il le roi de tous les talents qui vous a donnés ? Est-il le roi des trésors qu'il a placés dans vos mains ? Est-il roi ? Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais en anglais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501